hello hello bonjour à tous et bienvenue j'espère que vous allez bien alors je vais faire je vais faire les signes astrologiques mais je vais faire directement les signes de feu les signes de terre ben trois par trois et pour chacun des signes je prendrai une carte qui spécifiera la globalité de votre tirage parce que je suis un petit peu à l'amour au fait alors en énergie principale je vais prendre celui ci ensuite je fais le tirage général et célibataire et couple alors qu'est passé on a février alors aussi on peut nous parler des personnes nées en du signe du poisson ou du bélier ainsi que des personnes de verso poisson alors qu'est ce qu'on peut nous dire peut-être période de fête pour certains d'entre vous signe de feu vous avez peut-être un rendez vous un projet en tout cas de festivité où vous allez peut-être devoir faire un choix alors moi je m'en tiens au chiffre 1 donc et là on a l'ancrage bien alors bélier bélier sagittaire et lyon bélier sagittaire lyon dans le 15 premier jour 2 juillet voyons voir ce qui se passe pour vous si on a un manque affectif pour certains on a manque affectif ou on a perdu quelque chose alors il ya une renaissance sur ce manque affectif il ya un vous renaissez de vos centres bon maintenant si c'est sur le plan sentimental il ya un relancement du couple si maintenant si c'est pour le professionnel ce que vous pouvez être pris au niveau émotionnel j'ai beaucoup de cartes qui sont tombés je les prends toutes alors qu'est ce qu'on nous dit là un manque d'amusement peut-être ici un puisque j'ai le mars et j'ai février donc c'est peut-être un manque d'amusement besoin de se distraire au niveau émotionnel se changer les idées retrouver un équilibre alors vous voyez si on a le 5 le 5 de coupe et le 5 d'épée qui nous parle d'une perte affective alors ici j'ai quand même la renaissance le fait de recommencer assez rapidement de retomber sur ses pattes alors équilibre retrouvé par rapport à trop de responsabilité sur le sur le plan professionnel alors là on a une mise à mise en lumière maintenant il ya peut-être un bonheur retrouvé un par rapport à une opportunité de travail c'est pour certains qui ont perdu leur boulot sachez que vous allez retomber sur vos pieds assez rapidement et que vous allez très vite avoir une opportunité de travail qui va vous redonner la joie de vivre le bonheur un nouvel équilibre et vous aurez beaucoup de responsabilités un sur ce sur ce plan de travail là sur ce nouveau boulot hop là je vais prendre je vais prendre celle-ci allez hop ça bon ici on nous dit que vous allez bien gérer et il ya un vœu qui s'exauce alors pour bonne nouvelle un pour les lions béliers et sagittaires et voilà vous allez trancher vous allez prendre une décision il ya un nouveau il ya un nouveau boulot un ici on a un nouveau patron maintenant si vous êtes le patron vous allez prendre une décision pour votre bien-être financier hein alors pour ceux qui ont perdu le boulot et bien vous retomber assez rapidement sur vos pieds vous avez une nouvelle opportunité qui va se présenter assez rapidement à vous il ya comme une renaissance par rapport à un job que vous allez apprécier puisque vous avez le bonheur de retrouver déjà ce à nouveau travail un vœu sexos c'est un boulot à responsabilité que vous allez savoir gérer vous serez à l'aise dans cette situation et vous aurez enfin retrouvé le bon équilibre au niveau responsabilité et au niveau gestion peut-être du personnel j'ai pas le travail d'équipe mais vous allez avoir un boulot à responsabilité quoi que vous allez vous avez tendance à vous protéger un par rapport à ce nouveau boulot mais vous allez savoir gérer et c'est un vœu qui s'exauce en plus allez on va passer au niveau sentimental pour les béliers sagittaire et lion et on va reprendre un autre et on va venir voir ce qu'il se passe au niveau sentimental je prends dans l'oracle des sorcières tiens hop là on va faire ça comme ça je les mélange bien alors bélier lion et sagittaire qu'est ce qu'on a là imaginez et alors imaginez et qu'on soit créez votre avenir au niveau mental la magie du mental faites fonctionner vos méninges et et verbalisez écrivez ce que vous souhaitez au niveau sentimental alors encore une pour les béliers lion et sagittaire la voilà alors guérison du coeur alors imaginez comment ça serait avec une nouvelle personne ou avec cette personne et on vous parle de guérison j'aime bien la lumière qui donne comme ça sur alors ici connecter à gaillard regardez vous ouvrez les bras grand vers le ciel et vous êtes bien ancré au sol donc il y a un alignement qui se fait de façon naturelle et vous êtes tranquille vous êtes bien dans votre peau les signes de feu alors on va voir au niveau général ce qui se passe pour ces trois signes avec le tarot je vais prendre que six cartes alors six cartes alors six cartes et on verra si ça nous parle des couples des célibataires et je prendrai une carte spécifique pour chacun d'entre vous alors pour les béliers pour les lions et pour les sagittaires comme ça on verra ce que ça donne hop là alors qu'est ce qu'on a ici six cinq six sept huit neuf le neuf d'épée il ya une situation qui vous angoisse j'ai le monde renversé j'ai le monde renversé donc ici il n'y a pas vous n'arrivez pas à boucler une situation ou une relation pas bouclé convenablement en tout cas et vous avez vous êtes dans les conflits encore vous n'arrivez pas à stabiliser déjà voilà vous avez l'empereur renversé s'il est comme ça vous avez la stabilité dans cette relation ou dans cette situation et là vous ne l'avez pas vous ne l'avez pas vous faites des ans vous avez des angoisses vous n'arrivez pas à vous à passer autre chose je veux dire vous n'arrivez pas à régler cette situation vous n'avez pas le dessus ça engendre des conflits alors qu'est ce que j'ai là encore une deux trois quatre trois le huit le huit de bâton le huit de bâton encore une fois on l'a eu dans l'autre dans le tirage général à la même place on a le huit de bâton c'est une situation qui doit être réglée rapidement on a cette idée de on voudrait que ça soit réglé rapidement mais on a du mal allez encore une j'avais dit une là j'en ai deux je vais prendre ceux là ça je vais remettre là qu'est ce que j'avais là le deux de bâton vous allez rencontrer quelqu'un 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vous allez rencontrer quelqu'un peut-être sur le plan financier ou professionnel qui va venir vous faire du bien là et là qu'est ce que j'avais j'avais encore des deniers 5 6 7 8 il va falloir se donner à fond dans cette renouvelle cette nouvelle relation qui pour vous qui pourrait vous apporter le meilleur alors qu'est ce qu'on a là j'ai pris mes cartes à l'envers ouais elles étaient à l'envers donc ok elles étaient à l'envers bon très bien je les remets à nouveau à nouveau correctement alors ici vous avez des angoisses par rapport à une situation sentimentale où il y a trop d'autorité autour de vous vous voudriez passer à autre chose vous voudriez vraiment boucler la boucle mais voilà ça engendre énormément de conflit dans cette situation parce qu'il y a trop d'autorité ici vous voudriez trouver un accord assez rapidement donc si vous êtes en instance de divorce vous voudriez vous libérer au plus vite de cette personne maintenant si vous êtes sur le fait de vouloir vous stabiliser bien là aussi il y a comme une urgence qui se met en route vous faites des angoisses parce que vous ne vous sentez pas stable dans cette situation ou dans ce couple vous voudriez que les choses soient officielles soient actées et vous voudriez que ça soit fait assez rapidement donc ici j'ai quand même des conflits et des angoisses là vous êtes dans la dualité est-ce que vous le voulez vraiment ou vous le voulez pas il y en a un des deux là si vous êtes en couple et que vous voulez officialiser il y a un des deux qui se pose des questions alors qu'est-ce que j'ai là j'ai 4, 5, 6 le 6 de denier vous devez apprendre à partager je te donne mais tu me donnes aussi un échange réciproque un partage au niveau des sentiments et au niveau de l'argent peut-être aussi et on a la ouais ben je les ai pris à l'envers encore une fois j'ai une partie à l'endroit c'est peut-être en les mélangeant bon ici on a une nouvelle opportunité peut-être de dire la vérité mais elle est renversée donc il n'y a peut-être pas toute la vérité et de toute façon il faudra prendre une décision au niveau émotionnel peut-être un petit chantage affectif ou on passe à l'action et on se marie ou on se paxe ou alors je te quitte voilà c'est ce qu'on me dit moi je vais les remettre à l'endroit voilà bon on va venir prendre une carte pour chacun donc comme je vous ai dit ici si vous êtes célibataire vous êtes angoissé parce que vous n'avez pas cette stabilité hein vous êtes angoissé aussi peut-être parce que vous prenez du poids qu'est-ce que je peux dire d'autre vous voudriez vous ouvrir aux autres mais vous voulez que ça soit rapidement mais il faut passer à l'action si vous voulez vous offrir aux autres sortez amusez-vous maintenant il y a des conflits par rapport à un accord est-ce que c'est parce que vous allez régler une situation amoureuse qui se clôture ou c'est parce que vous voudriez trouver un accord pour peut-être retrouver plus de alors plus de confiance en soi pour les célibataires qui auraient pris du poids et qui voudraient recommencer à avoir une vie sociale mais qui s'enquiquine tout seul je veux dire parce que j'avais quand même le 2DP où est-ce que je l'ai mis celui-là j'avais le 2DP on se prenait la tête là vous voudriez sortir mais vous n'avez pas confiance en vous vous avez pris du poids et vous voudriez peut-être signer un accord pour pouvoir salle de sport je veux dire vous remettre en forme mais vous êtes indécis avec vous-même alors pour les couples je vous ai dit où il y a un divorce où il y a un mariage il y a une officialisation il y a beaucoup de disputes parce que on voudrait que ça soit officiel et là on a encore de la décision allez je vais prendre 3 cartes on va commencer pour le bélier j'ai oublié 2 cartes là alors pour le bélier 15 premiers jours vous avez toutes les solutions à vos problèmes alors on va voir je vais en prendre une autre pour les lions 15 premiers jours du mois de juillet 2023 oh on a un souhait bon je vous les montre mais on va pas les mettre dedans parce qu'elles sont pas tombées pour les lions il y a un souhait là qui va vous qui va s'exaucer ou un rêve hein et vous avez la joie vous voyez vous avez les félicitations donc vous obtenez ce que vous voulez vous voyez en même temps ici il y a il y a un déplacement il y a comme une trahison au niveau d'un moyen de locomotion et d'une femme qui va se sentir lésée alors je vais prendre pour les sagittaires avec le normand pour clôturer ce tirage et qu'est-ce qu'on a on en a 2 alors ici on a un changement qui va s'opérer et c'est un changement qui vous bon maintenant ça peut être comme pour vous séparer de quelqu'un et ça vous apporte le disons que vous vous perdez votre bonheur ou tout simplement c'est votre bonheur vous l'avez mais il vient s'ancrer encore plus il y a un changement qui s'opère là je vais en prendre une autre comme ça on ne reste pas dans l'ambiguïté voilà il y a un changement au niveau de l'argent peut-être même je dirais ici dans cette situation une mise en lumière par rapport à l'argent pour les sagittaires quand vous soyez célibataire ou pas il y a du changement au niveau de l'argent peut-être regarder voir ou tout simplement vous êtes tranquille parce qu'au niveau financier les choses vont s'améliorer maintenant ça peut être dans les deux cas ou s'améliorer ou empirer c'est à vous de me dire après dans les commentaires ce que ce qui serait ce qui sera arrivé dans votre vie voilà les signes de feu je vous laisse avec ce tirage et je vous dis à bientôt bisous à tous à bientôt à bientôt